La balle allait finir, les lustres sur les masques découpaient la lumière en caprices fantasques, et sur les fronts ternis montraient à vif le phare. Elle était somnambule et le rire blaffa. La femme avait vieilli de dix ans en une heure. Ce n'était pas le beau plaisir qui nous effleure, d'une aile diaprée légère. C'était le plaisir convulsif et agarre qui chetait, ou qui, furieux, fouette et faite hurlait la joie. L'orchestre produiait le tri qui flamboit, et, dans les tourbillons d'un air chaud et malsain, la débauche levait le pied, tendait le sien, étrangement faisait grincer sa bouche roque. Et là-dedans, le sourire plaisant, il se moque souvent de nous, j'ai vu quelque chose tout près de moi, sous un rideau, de suave et de frais. Mais j'ai vu que c'était une enfant presque nue, rose, quinze ou seize ans. La poitrine ingénie restait chaste, malgré qu'elle ennue. La ceinture pointait sous le tissu rayé d'or et d'azur, avec une charmante et franche gaucherie. Le corps jeune et nerveux sculpté la draperie, et je m'en demandais, pensif, voyant cela, pourquoi cette méprise, et que vient faire là, cette puberté saine et fragile, qu'elle aille dans les pays douces et dans le bonheur. Pour sa taille, il faut encore la robe étroite de l'enfant, et la main de la mère aimante, qui défend. Et je la regardais, pauvre petite femme, et naïf, j'étais prêt de lui dire, « Madame, vous avez oublié votre poupée. Allons, il est très tard. Fermez vos yeux sur vos cils. Votre ange vous atteint pour vous bercer lui-même. » Et l'enfant se pendait au cou d'un biroblème. Sous-titrage Société Radio-Canada